Christine, c'était notre collègue, la directrice de l'école Méhul, dans laquelle on est. C'était une enseignante, elle était enseignante et elle a été directrice pendant extrêmement longtemps à Pantin. C'était à la fois une personne généreuse, mais aussi militante. Dans la lettre qu'on a reçue, elle dénonce ses conditions d'exercice. Elle dit qu'elle n'en peut plus de tout ce qu'on lui demande de faire, de sa charge de travail, de tous les dysfonctionnements qui impactent ses missions et qu'elle n'arrive plus à faire. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est fatiguée. Elle se sent fatiguée à trois semaines de la rentrée. C'est quand même très fort comme signe. Elle dit qu'à trois semaines de la rentrée, elle n'en peut plus. Je ne sais pas si le mot réaction est le mot juste. On a eu une réunion le lendemain, le mardi, avec la direction académique, le DAZEN, avec notre inspecteur. La première chose qu'on nous a demandé, c'était de remettre à la justice, à la police, les lettres que nous avions reçues. On ne nous a pas dit explicitement de ne pas les diffuser, mais on nous a dit que c'était des pièces de police. Et donc, elles devaient, en tant que telles, être remises à la police. On nous a également dissuadés de faire le rassemblement qu'on a organisé le jeudi. Et ça, on ne peut pas vraiment parler d'écoute dans ce cadre-là. On n'a plus eu l'impression, enfin, ce n'est pas qu'une impression d'ailleurs, que l'institution essayait, au nom du temps de l'enquête, de l'attente des conclusions de l'enquête, de différer le plus possible et de mettre sous le tapis le geste de Christine. Le compte-rendu que j'en ai eu, c'est que les questions politiques n'y ont pas été abordées. Il a été indiqué aux camarades qui siègent au CHSCT que ce sont des décisions qui se prendraient au niveau ministériel. Or, quand on entend les annonces du ministre depuis la mort de Christine, on peut quand même largement s'inquiéter et surtout se préoccuper de l'instrumentalisation qui est faite au niveau ministériel. Après, ce n'est pas étonnant non plus, mais il n'y a aucune prise en compte de la charge de travail, la charge d'émission qui incombe. Si on en est là, c'est aussi parce qu'on est dans une avalanche de réformes permanentes qu'on nous demande d'exécuter et de mettre en œuvre tout de suite. Mais non, c'est quand même un des volets de la loi pour l'école de la confiance qu'il a été obligé de retirer sous quand même la pression des manifestations et de la mobilisation l'année dernière. C'est quand même assez scandaleux qu'il instrumentalise la mort de Christine et ce qu'elle dit dans sa lettre pour remettre ça sur le tapis. Évidemment, il n'a que ça à proposer, mais cette hiérarchisation de plus en plus importante, on la sent quand même. Elle n'est pas formalisée, mais on la sent de plus en plus avec les injonctions permanentes, notamment avec par exemple les évaluations, où on nous demande de remonter les collègues qui ne veulent pas faire passer les évaluations, des choses comme ça. Et on sait très bien que plus de hiérarchie, ça ne va pas améliorer les conditions d'exercice des enseignants et certainement pas les conditions d'apprentissage des enfants. Donc ça, c'est quand même assez scandaleux de se servir de la mort de Christine pour ressortir de son chapeau ce truc-là. Et donc je voulais dire aussi que ce à quoi on tient, c'est qu'on est enseignant chargé de direction et que notre décharge, elle est pour l'école. Elle est pour que les enseignants soient dans leur classe et puissent se consacrer à leur charge de classe et que tout ce qui est coordination des projets, toutes les tâches matérielles, elles puissent être assumées par une autre personne au service de leur classe et de leurs enfants. Il y a un certain nombre de mesures qu'on revendique de très très longue date, notamment dans l'immédiat sur la question de la souffrance des personnels, une médecine du travail que nous n'avons pas, de véritables dispositifs pour que les enseignants puissent se faire entendre dans ce cadre-là. Donc ça peut être des soutiens, une médecine du travail qui prend globalement en compte le métier, de ce que c'est que le métier d'enseignant. Ça c'est une revendication concernant la santé des personnels. Et puis il y a toute la question des moyens. Enfin, ce qui est posé là, si on a une avalanche de missions, si, alors, une avalanche de missions et de choses que l'on doit faire, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. On nous enlève chaque année, on nous enlève de plus en plus de moyens. Donc il y a aussi la reconnaissance de la singularité de notre département. On a quand même fait, depuis des décennies, on réclame un plan d'urgence pour le département qu'on ne voit jamais arriver. On voit se succéder, ce que j'ai dit tout à l'heure, les rapports se succèdent. On connaît les causes, on connaît les causes, mais on continue, enfin, les gouvernements successifs continuent à faire l'autruche sur cette question des moyens. Et puis l'amélioration des conditions de travail aussi, ça passe aussi par la création, une conception de l'école comme un collectif, comme un véritable collectif. Et quand je disais que la décharge de direction, elle est pour l'école, c'est très important. Très important. Il n'y a pas un directeur ou une directrice providentielle dans l'école. Il y a un collectif d'enseignants qui essayent d'organiser l'école collectivement et avec un enseignant chargé de direction qui coordonne tout cela. C'est là-dessus qu'il faut qu'on avance. On avance quand même un petit peu à vue. Là, le geste de Christine a été tellement fort qu'on a quand même été assez sous le choc. En même temps, on a voulu réagir d'abord pour lui rendre hommage, ensuite pour se mobiliser. Donc il y a eu des rassemblements à Pantin, cette marche blanche. Il y a eu la mobilisation à Bobigny, d'où à Pantin, on va se réunir en assemblée générale à nouveau la semaine prochaine pour voir comment on continue le combat de Christine, qui est quand même, enfin, qui est surtout notre combat et dans un cadre avec les parents, mais aussi avec les enseignants et en posant aussi des questions qui sont particulières à la ville et que je n'ai pas évoquées, c'est-à-dire aussi, on est sur la question des rythmes scolaires sur la ville et des relations avec la mairie en particulier qui sont des choses propres à la ville.